Récemment à Yamsoukro, un opérateur minier a animé une conférence de presse qui avait pour thème les conséquences des activités d'exploitation d'or semi-industrielle sur les situations de développement économique, social, communautaire et la réduction du taux de pauvreté en Côte d'Ivoire. Au cours de cette conférence, il a fait la promotion de l'employabilité dans le secteur des mines semi-industrielles en Côte d'Ivoire. Charles Kouakouf, Pierre Tebeu. Cette conférence qui s'est tenue dans les locaux de Casa Gold a vu la présence du personnel de la société et des journalistes. Le conférencier, à cette occasion, a fait le portrait du secteur minier en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le ministre est en train de poursuivre les efforts pour ce qu'on appelle les réformes du coup. Il y a sa vie, pour son management avéré, pour son leadership. Puis, il a expliqué les conséquences négatives et positives de l'industrie de l'or. sur la situation du développement socio-communautaire du pays. Quand il signe des conventions, en fait, des protocoles d'accord avec les communautés villageoises, les communautés villageoises soulèvent les problèmes. généralement, la réalisation des projets socio-communautaires de base. Ce que j'appelle la réalisation des projets socio-communautaires de base, ce sont les infrastructures de base. Les centres de loisirs, de santé, d'éducation, les routes et structurelles, l'eau potable. À Casa Gold, à partir du Jouet-Ou-Tou, nous allons commencer à livrer toutes ces infrastructures que nous avons réalisées. Il s'est prononcé sur la contribution de ce sous-secteur d'activité au taux de chômage et de pauvreté en Côte d'Ivoire. La question de l'employabilité. Au niveau des Casa Gold, Il a terminé sa conférence en proposant des solutions pour lutter contre le phénomène de l'orpaillage illégal qui gagnent de plus en plus du terrain sur l'ensemble du territoire.